Bienvenue dans ce guide d'utilisation qui vous montre comment tirer profit de toutes les fonctionnalités de votre service Wi-Fi Pro qui vous offre performance, protection et couverture à la grandeur de votre entreprise. Dans cette vidéo, vous découvrirez la marche à suivre pour vérifier l'intégrité de votre réseau grâce à la technologie de l'intelligence artificielle. Cette fonction avancée permet d'identifier et de résoudre d'éventuels problèmes reliés à la santé de votre réseau et à ses équipements. Première étape, comprendre le fonctionnement du tableau de bord d'information IA. Commençons par analyser la santé du réseau en général. Donc, la première chose à vérifier, c'est l'intégrité du réseau étendu WAN. Regardez si le réseau est fonctionnel. Par défaut, il va vous permettre d'aller chercher votre site où sont installés vos équipements Wi-Fi. Là, on se branche sur le site ProdHome à titre d'exemple pour cette vidéo. Rapidement, en un coup d'œil, vous obtenez l'information sur l'ensemble de votre réseau. Par exemple, est-ce que votre connectivité est active ou inactive? Ici, vous remarquez que la connectivité filaire est en bleu depuis les dernières 24 heures, ce qui veut dire que tout semble être en ordre. Vous notez également qu'il y a une connectivité inactive. Votre connectivité de relève LTE, celle reliée au service Internet garanti de Vidéotron à faire. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier si elle a pris le relais en cas de panne Internet. Et finalement, vous avez accès à votre portail. Ici, vous pouvez voir que vous aviez au moins une des deux connexions qui étaient fonctionnelles en tout temps. Bien sûr, la connexion est à 50 % par défaut, parce que le réseau de relève est désactivé. Ensuite, vous pouvez analyser le trafic de votre bande passante, le portrait de ce qui est utilisé sur votre réseau. Ça vous permet d'observer l'entrant sortant et d'identifier les problèmes de connectivité. Le réseau était-il saturé ou non? Deuxième étape, accéder aux informations de l'intelligence artificielle par point d'accès. Ensuite, passons à l'information IA très pertinente qui permet d'identifier les problèmes sur votre réseau et de voir de façon précise ce qui est affecté. Ici, vous trouverez les sources du problème que vous avez rencontrés. Par exemple, vous découvrirez pourquoi vous avez eu un temps d'émission élevé de 2,4 GHz qui influence la catégorie du sans-fil. Vous pouvez évaluer les canaux concernés du signal radio et obtenir des données techniques. Vous pouvez également aller chercher les points d'accès affectés. Ici, le point d'accès 635, par exemple. Troisième étape, la vérification des appareils et des serveurs touchés. Maintenant, regardons les appareils des clients qui sont touchés. On découvre un appareil Amazon, un thermostat, un téléphone Android et le nombre de minutes. On peut aussi observer les canaux de fréquence radio qui indiquent le signal. Grâce à l'IA, ils vont s'ajuster automatiquement. On passe ici à de nouvelles observations qui vont permettre de repérer les erreurs qu'on retrouve soit sur les serveurs, soit au point d'accès ou encore chez les clients touchés. On pourrait s'arrêter ici, mais c'est intéressant de se pencher sur l'intégrité du site où il est possible d'identifier, entre autres, les appareils connectés à vos points d'accès. Donc, présentement, dans la succursale, on remarque la présence de 37 clients sans fil et de 18 clients filaires. On retrouve également plus de 50 appareils connectés. Est-ce dans la norme? Vous pouvez alors vérifier s'il est nécessaire de modifier la configuration. Est-ce qu'il y a eu des modifications dans la configuration du routeur ici? Non, aucun changement. Vous savez donc qu'il n'y a pas eu de modifications qui ont entraîné des défaillances de connectivité. Dans les périphériques inactifs, vous avez également la possibilité de vérifier s'il y a des problèmes liés aux équipements. Ici, comme vous le voyez, tout semble beau. C'est sur cette note que se termine notre tour d'horizon de l'outil intégrité du réseau IA, une fonction avancée de notre service Wi-Fi Pro. Pour poursuivre votre apprentissage et maximiser les fonctionnalités de votre service Wi-Fi Pro, nous vous invitons à visionner nos autres tutoriels sur le site Soutien de Vidéotron à faire dans la section Internet Wi-Fi Pro. Merci de votre attention et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada